Peut-être pour défendre, deuxième corner consécutif, celle individuelle mais encore de gros gros espaces dans la défense liçoise. Des liçoises, des espaces qui profitent à Dumbia, la frappe de Dumbia s'est renvoyée par Moézacen. On parlait de la défense parisienne, c'est la défense liçoise qui souffre. On touche deux balles, on aurait peut-être pu chercher Nicolas Soult, le ballon contré par Dumbia, les consignes de Laurent Blanc dans l'avant-match. Une opposition dangereuse, le centre-deuxième poteau et le bon retour de Dumbia qui réalise dix très bonnes premières minutes. Esric, avec le démarrage très très compliqué pour Alexis Bozetti, pour encore l'explosivité d'un joueur très physiquement. Le gros tac, il se bat une première fois, une deuxième fois, la grosse grosse faute et l'intervention de lui. C'est rapidement ne pas permettre aux parisiens lorsqu'ils attaquent de se replacer. Vers Bozetti, ballon touché par le très très bon Dumbia. C'est partir Ibrahimovic dans le dos de Bodmer. Le couloir pour sa passe, Pastore, Ibrahimovic, Dumbia, Pastore. Il répond parfaitement pour le moment. Bien joué de la part de Dumbia. C'est très très bien joué de la part sous les mains de Dumbia qui est resté debout. Et encore Dumbia, bonne lecture de jeu. S'il y a de l'espace, il prend l'initiative de la frappe. Dumbia. C'était bien particulier, très très provocateur. Il aime aller vers l'avant, le plus expérimenté, le plus âgé. C'est lui qui rappelle tout le monde parce qu'il avait vu qu'il y avait beaucoup trop de joueurs qui étaient partis vers l'avant. Et avec un Franconora qui a priori a pris le poste de latéral droit, de milieu droit en tout cas. De Franconora, il est contré. Albert, on a une touche de balle. Bertimoté, Colo, Djeziac. Bien, donc c'est l'occasion de continuer à travailler en restant sur le terrain. Il prend le temps de jeu de Marquinhos et de Van Der Witt qui sont sortis à la mi-temps. Il ballon toujours parisien avec Ravert, Pastore pour Meite. Il prend le temps de jeu de Marquinhos et de Van Der Witt qui sont sortisés à la mi-temps.